Il y en a beaucoup qui vont croire que c'est le p'tit baigneur de De Funès et bonjour à tous bonjour on est quel jour je crois le 11 ou le 12 c'est le 11 ouais c'est bien le 11 on super un petit peu nous bah oui bah en soi là on est le 8 donc tu voulais nous parler d'un animé pas d'enfance mais adolescence ? euh enfance adolescence ouais jusqu'à présent je crois que c'est resté mon animé préféré j'en ai lu beaucoup depuis alors certes j'ai parlé de de Trigon déjà mais celui là c'est peut-être celui que je préfère revoir même aujourd'hui que j'en sois j'ai vu qu'une seule fois les deux versions les deux versions c'est vrai c'était cool c'est typiquement le genre d'animé où je me dis que ça c'est un truc qu'on peut montrer à des adultes qui ont pas l'habitude de regarder des animés et leur montrer que les animés ça a des scénarios en béton ça a des scénarios sérieux avec un vrai propos des vrais personnages je crois que j'ai découvert cet animé dans bah c'était au courant des années 2000 à l'époque c'est je traînais sur Dailymotion ah sur Dailymotion ah oui en pirate c'est un animé qui a eu deux versions tout simplement parce que le premier animé est arrivé à un point où le manga n'était pas terminé donc du coup vous voyez peut-être de quoi ça parle bah oui on va suivre deux frangins donc du coup évidemment on nous allons parler aujourd'hui de full metal alchimiste et je vais vous expliquer par a plus b pourquoi le premier animé est meilleur que brotherwood vous énervez pas on va parler aussi de brotherwood et il est bien aussi de quoi ça part full metal alchimiste c'est une période je sais pas en quelle année ça se passe mais c'est un espèce de début 1900 fin 1800 c'est anachronique parce que tout ce qui est mécanique dans un truc et futuriste à moitié donc c'est ça donc c'est un espèce de début 1900 donc essor de l'âge industriel mais fantasmé un coin qui ressemble alors je pense que ça a été situé aux alentours de l'allemagne en europe vu leur nom oui parce que les noms sont pas mal à consonance germanique dans un monde où l'alchimie est possible et existe mais de manière un peu comme on se la fantasmé c'est de l'alchimie fantastique l'alchimie en vrai ça existe mais c'est pas ça c'est ni plus ni moins que de la chimie en fait les alchimistes sont de véritables scientifiques et physiciens très pointus qui grâce à l'utilisation de cercles qu'ils appellent des cercles de transmutation peuvent manipuler déconstruire et reconstruire la matière comme absolument comme ils le veulent en fait simplement ils ont gardé le principe de conservation des éléments mais ils ont ils ont mélangé de la magie en fait il ya un petit côté science appliquée dans les utilisations les diverses utilisations de l'alchimie qui est vraiment très très bien foutu on suit donc les aventures de deux frères les frères elric qui lors du début de leur mésaventure sont âgés d'environ 9 et 11 ans je crois ils ont toujours vécu avec leur mère leur père étant parti très tôt mais on sait pas pourquoi au début et la mère meurt à un moment fou de chagrin les deux frangins vont décider de la ramener à la vie grâce à l'alchimie et c'est le tabou ultime de leur univers c'est déjà illégal entre guillemets de faire de la transmutation sur des sujets vivants ramener quelque chose à la vie c'est encore plus interdit quoi c'est ça et eux ils se sont dit non tant pis on va on va quand même tenter c'est une catastrophe le plus jeune des deux frères alphonse perd son corps en entier le cadet arrive à greffer son arme son âme dans une armure qui est traîné dans la pièce et quant à lui il perd un bras et une jambe il ya un concept d'échange équivalent ramener une personne adulte basse à contre ça heureusement dans cet univers là la technologie et la mécanique surtout ont beaucoup évolué plus que dans notre monde ce qui fait que les prothèses mécaniques sont très courantes elles sont très très perfectionnés edward qui a perdu ses deux membres se fait greffer de deux membres mécaniques son frère lui toujours encastré dans son armure bas il peut pas faire grand chose par rapport à son corps ils vont décider d'étudier sérieusement l'alchimie en devenant ce qu'on appelle des alchimistes d'état ils vont se mettre en quête de la pierre philosophale qui pour elle leur leur permettre de retrouver leur corps et peut-être amener leur mère à la vie puisque puisque cette pierre permet de passer outre toutes les lois de la physique et notamment de l'échange équivalent et donc vous n'êtes alchimiste à la base c'est un manga alors je précise tout de suite je ne l'ai jamais lu un jour peut-être tu vas encore toi peut-être tirer les foudre des gens otakus moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de parler de cet animé c'est celui là qui m'a marqué moi faut savoir que je préfère en général les animés et comme c'est celui là que j'ai découvert en premier bah je vais parler du premier et même si j'ai eu brotherhood je préfère parler de cela pour diverses raisons que je vais aborder après il faut savoir que cet animé du coup il est sorti alors que le manga était toujours en parution et à un moment l'animé a rattrapé le manga donc ils ont dérivé vers un scénario qui n'avait rien à voir avec le manga ils sont partis dans l'originalité totale il ya des personnages qui changent des comportements de personnages qui changent radicalement il ya l'univers qui en entier qui changent de full metal il ya même des personnages intervertis c'est ça je trouve cette ce scénario vraiment très bien ficelé très intelligent bien plus original que l'original mais je le préfère tout bêtement même l'auteur du manga a validé il a approuvé le scénario alternatif mais je reviendrai sur les différences avec les deux animés plus tard je vais parler vraiment de l'animé en soi ce qui se passe dans l'histoire quand on commence avec le premier épisode je crois que les frères sont âgés de 15 et 16 ans ils sont aux alentours de 15 et 16 ans ils sont à leur recherche de leur pierre philosophale à ce stade là il faut ils sont des alchimistes d'état qui bossent pour l'armée il mène leur leur petite enquête il faut savoir que les deux frères ils sont extrêmement doués dans leur domaine ils sont très réputés bas ils sont réputés comme étant les frères elric et notamment le grand frère est réputé pour être ce qu'on appelle le full metal alchimiste l'alchimiste de métal il ya un détail qui est très drôle c'est que edward donc le grand frère c'est quelqu'un qui est très nerveux qui s'énerve très vite qui est complexé de ouf par sa taille parce qu'il n'est pas bien grand j'allais dire et qui est petit et comme son frère c'est une armure mastoc de deux mètres en métal bah quand on le voit tout le monde lui dit ah vous êtes l'alchimiste de métal alors que non c'est l'autre je connaissais full metal alchimiste depuis longtemps je veux dire juste par nom et une fois j'étais passé j'étais tombé sur sur un épisode sur une chaîne au pif j'ai cru aussi en regardant un extrait vite fait bah que c'était que c'était alphonse le full metal et du coup le petit frère alphonse c'est un peu le cliché du petit frère qui est tout calme qui est très gentil et qui a une réservé réfléchie et qui vénère son grand frère parce que c'est son grand frère il est trop cool et c'est son grand frère qu'il adore c'est un univers assez drôle parce qu'il ya beaucoup d'humour dans ce manga qui tourne aux alentours de la relation entre les deux frères les situations un peu absurde avec le fait qu'on confonde toujours les les deux le fait que l'autre il soit complexé par sa taille et il ya plein de situations originales créées par ce principe de l'alchimie parce qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut de manière du moment qu'on a les capacités et qu'on soit assez doué dans ce domaine il faut dire que les deux ils sont très doués et c'est quelque chose qui s'apprend ou c'est quelque chose que si t'as pas le don tu peux pas c'est quelque chose qui s'apprend faut savoir que dans ce univers c'est une science tout le monde peut devenir chimie c'est ça mais ça mais ça a l'air quand même très 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 pointu il faut savoir que par exemple les cercles d'alchimie il y en a beaucoup de toutes sortes avec des symboles très complexes et très précis et les fonds en dix minutes avec une crème oui c'est sûr ils font sa main levée en cinq secondes je sais pas comment il ya l'air d'avoir une certaine complexité en cette science et c'est assez fascinant à voir il ya un détail et non des moindres c'est que je ne dis pas pourquoi mais edward il est capable c'est l'un des seuls à pouvoir faire de l'alchimie sans tracé de cercles du coup on les suit dans leur voyage il ya pas mal de petites missions qui vont les mener plus ou moins sur la trace de la perle philosophale parce qu'il faut savoir que comme ils bossent pour l'armée on les envoie en mission en certains coins pour étudier sur des activités louches en rapport avec l'alchimie on croise beaucoup de personnages vraiment très très drôle notamment mustang qui est un peu leur chef hiérarchique dans l'armée qui est un peu le beau gosse de service c'est ça et qui est très puissant qui aspire un jour à devenir le grand chef des armées qui adore taquiner edward et j'aime bien cette technique lui par exemple c'est une utilisation assez sympa l'alchimie c'est à dire qu'il a des cercles d'alchimie sur le dos de ses gants comme ça il n'a pas besoin de les refaire à chaque fois toujours de près faut savoir que les alchimistes en fait ils joignent les deux mains pour créer un cercle et ensuite il les pose au sol pour créer de pour faire de l'alchimie bah lui en maintenant ses deux doigts comme ça pour les claquer il crée un cercle et dès qu'ils claquent des doigts parce que ces gants sont faits d'une matière qui fait que dès qu'ils claquent des doigts ça fait une étincelle il modifie la densité de l'air devant lui et ça crée des explosions simplement il s'est spécialisé dans la pyrotechnie en fait c'est ça chacun a des utilisations personnelles et assez bien foutu de l'alchimie vous en avez un sans débat possible c'est le meilleur personnage de tout l'animé c'est évidemment armstrong qui lui est un haut gradé de l'armée qui est l'alchimiste aux bras puissants c'est un bodybuilder qui adore se monter se montrer torse nu il est beaucoup trop stylé toujours avec des petites étoiles et des palettes un peu partout il est fabuleux il est presque chauve et une grosse moustache c'est ça un univers très rigolo pas pas toujours parce que c'est un univers très froid bah je vous ai parlé du premier épisode quand il ya le drame avec la transmutation sur la mer il n'arrête pas de jongler entre ces deux états cet animé il jongle constamment entre des situations burlesque et des situations dramatiques et très tendu parce que c'est un univers dangereux celui de full metal alchimiste ya beaucoup de complot de trucs pas clair politiquement il ya notamment des thèmes importants qui sont abordés comme les magouilles de l'armée et comment des guerres peuvent se créer comment des peuples peuvent être stigmatisés pour des raisons obscures il ya un parallèle très fort avec la première et la seconde guerre mondiale c'est pas pour rien il ya des alchimistes sans scrupules qui font des trucs assez abominable vous avez peut-être déjà vu ce personnage sur internet et tout le monde parler de ce personnage comme quoi c'était un traumatisme cet épisode c'est pas pour rien ne vous spoilez pas allez voir l'animé c'est un véritable traumatisme voilà juste rappelez vous de son visage et regardez l'animé si vous l'avez pas vu si vous avez déjà vu j'avais envie qu'on voit sa gueule juste pour vous traumatiser un petit peu donc c'est un univers très sombre et aussi faut savoir qu'il y a une menace évidemment il ya une menace qui est derrière nos héros c'est ce qu'on appelle des homonculus on ne sait pas ce que c'est ils n'ont pas l'air spécialement humain et on sait pas ce qu'ils veulent mais ils sont à la recherche de la perte philosophale et ils sont très dangereux et très flippant alors si je me trompe pas le terme homonculus c'est un corps créé par alchimie et donc ça crée un univers très dense très intéressant au niveau de sa de où il se situe historiquement même si c'est fantasmé des règles de cet univers des personnages qu'on y rencontre des intrigues c'est un univers passionnant et c'est sûrement l'animé que j'ai le plus regardé de ma vie l'intrigue secondaire se suffit en elle-même pour l'épisode mais si vous voulez la trame principale faut la regarder dans l'ordre et c'est un manga qui n'hésite pas à vous montrer des des choses graves et bien violentes c'est pour ça que c'est pas à mettre non plus entre toutes les mains dès qu'il a besoin de créer du drame et créer des situations horribles le manga il va au bout de son propos et ça c'est assez fort après est ce que ça viendrait pas du fait que tu as la version dvd donc du coup c'est pas censuré je ne sais pas autre chose qui est très cool avec cet animé alors je parle toujours du premier c'est l'un des rares animés que je connais où vous pouvez y aller sans hésiter sur la sur la vf la vf c'est une des meilleures que j'ai pu entendre il ya benoît allemand il ya un casting de taré de la très grosse qualité tout le monde est impliqué la vf elle a pas à rougir de la vo et pourtant je préfère les vo dans les animés donc vraiment si vous n'avez jamais vu full metal alchemist foncez à tout prix voir ça aujourd'hui j'ai vu beaucoup d'animés depuis mais celui là reste pour moi le meilleur que j'ai pu voir mais si jamais vous devez aller le voir regardez le tout premier animé et non pas brotherhood et maintenant je vais pas vous parler de brotherhood et je vous dire pourquoi brotherhood s'est sorti bien après pour suivre scrupuleusement le scénario original celui du manga pour ceux qui n'étaient pas content à l'époque c'était pas comme ça c'est très bon parce que le scénario de base de full metal c'est très bon il n'y a pas de souci le problème c'est que même si l'animation est plus actuelle et elle a fait peau neuve elle est plus fine parce qu'il faut savoir que le premier animé il est encore en quatre tiers c'est un peu plus vieux mais par contre c'est le il me semble que c'est ceux qui ont fait l'animation de cow-boy bebop donc c'est pas de la merde non plus un pas brotherhood c'est une animation un peu plus à l'ancienne en fait même si un style un peu plus ancien mais c'est pas non plus du dragon vraiment non c'est de très haute qualité l'animation de fma même en soit à part le format ça se remarque pas trop que c'est une animation trop vieillie vraiment le problème de brotherhood c'est que contrairement au premier animé je trouve qu'il n'a pas de personnalité c'est pour moi c'est un gros défaut c'est que le premier animé est bien plus sombre bien plus dramatique dans les scènes qui doivent être dramatique mais c'est édulcoré dans le dans brotherhood c'est même un peu plus survolé et ça nuit gravement à l'ambiance et aussi en termes de mise en scène c'est bien moins personnel c'est bien moins innovant ce qui fait qu'on est face à une adaptation correcte du manga mais qui n'a pas de personnalité qui est très plate et c'est on dirait que c'est juste une adaptation de commande si c'est aussi vide tu dis enfin aussi peu personnel c'est simplement parce que ça suit le manga en tant que storyboard ah non je parle pas du scénario je parle vraiment de mise en scène ça doit essayer de suivre le plus le le manga papier ça n'ose rien c'est très plat c'est dommage mais je me demande en fait si c'est pas par crainte vu que il a clairement été fait pour les gens qui se plaignaient du premier je demande si ils ont pas en gros pris le moindre risque possible par rapport aux mangas d'origine justement pour éviter de pas plaire aux chouniards de la première heure je ne sais pas en plus le casting vf a été pas mal refait c'est pas c'est moins bon c'est sûr donc comme je dis il ya des il ya des parties édulcorées je vous citer deux sans vous les spoiler je vous citer deux moments très importants en termes de d'implication et de drame c'est des moments poignants il ya par exemple un premier moment dans le manga ou avec cette petite fille que vous avez vu tout à l'heure je peux vous garantir que pour avoir vu les deux la scène est bien plus poignante dans l'anime original parce que aussi c'est un animé qui prend plus le temps de rester avec les personnages et de les développer je crois que dans brotherhood cet épisode là c'est un épisode alors que dans l'original c'est quatre épisodes au moins deux il ya un autre moment en milieu à peu près de manga où il ya des personnages qui meurt pareil c'est ça passe beaucoup plus vite dans brotherhood le moment est moins poignant l'enterrement qui s'ensuit pareil certes les les scènes reste bien reste dur mais il ya un truc en moins dans brotherhood ça ça passe moins aussi le problème c'est que comme c'est de l'animation plus récente bas ils ont eu appel à pas mal de cgi pour certains moments il ya un gros monstre vert à un moment je franchement j'ai beau être cohérent sur la cgi en général là en fait c'est dégueulasse je trouve vraiment le rendu est bien mais colle pas oui le design en soit est bien mais graphiquement c'est pas c'est pas ouf quoi et c'est pas le seul moment heureusement ils n'en utilisent pas des masses de la cgi mais là tu as un problème toi avec la cgi dans les élus oui mais ça se trouve que là c'est que ça marque bien la rétine mais pas en bien tu regardes beastar ce qui est fait à 99% cgi après honnêtement c'est parce que j'ai pas mal pensé le premier animé que je dis ça et je préfère le premier scénario le scénario de brotherhood et donc du manga de base reste exceptionnel il ya des personnages en plus qui sont très attachants qui sont très cool la fin est vraiment très satisfaisante donc c'est pas du tout un mauvais animé très loin de là c'est une très bonne histoire mais c'est juste que je trouve qu'en comparer c'est pas du tout le même niveau le premier et le deuxième animé il ya 51 épisodes pour le premier animé pour le deuxième je ne sais plus et il ya un film qui clôt complètement l'histoire du premier animé c'est 51 épisodes plus un film donc ne voyez jamais le film si vous n'avez pas fini le premier animé et pour le brotherhood je ne sais pas s'il ya un film en plus je vous recommande sincèrement de d'abord jeter un oeil au premier animé parce que déjà en termes d'animation ça choquera moins de passer une animation des années 2000 à une animation plus récente pour découvrir d'abord un scénario un scénario original on va dire c'est vraiment pas un défaut pour moi le fait qu'une oeuvre dévie du scénario original ne respecte pas le scénario ce qui est intéressant c'est d'avoir une bonne histoire et donc pour le coup on a une excellente histoire et dès que vous avez fini si vous en voulez plus plongez vous dans brotherhood parce que là vous découvrez à nouveau votre animé mais avec des personnages différents avec une histoire différente des thèmes différents avec l'histoire qui était pensée à la base c'est ça et ça change tellement radicalement bah vous découvrez un autre animé tout bêtement je vous conseille vraiment de faire dans cette oeuvre pour moi le premier animé reste bien supérieur à brotherhood maintenant en complément de cette vidéo je vous invite fortement à aller voir si vous connaissez pas la chaîne de mister fox il parle principalement de doublage c'est passionnant il a fait tout un épisode sur full metal et il explique lui aussi pourquoi il préfère le premier animé et je suis à 100% d'accord avec son avis et il va vous détailler les conditions de doublage et de redoublage de cet animé parce qu'il y en a eu deux et c'est passionnant à voir juste fait très attention c'est qu'à un moment il vous met un time code à passer vous ne voulez rien vous faire spoiler passer ce time code parce que se faire spoiler un scénario de cette richesse c'est criminel mais ouais même c'est très semblable on en reparlera mais oui le personnage de hohenheim je vous souhaite pas qui cède dans le dans le manga mais il ressemble beaucoup à asgore sur pas mal de c'est ce personnage j'ai des parallèles très intéressant à faire avec asgore je voulais absolument vous parler de mon animé préféré de tous les temps je vous invite fortement vraiment à vous lancer dedans vous ne le regretterez pas préféré en premier après c'est comme vous voulez évidemment le premier animé après le film si vous voulez puis brotherhood ou même le manga si ça vous intéresse moi je voulais dit je ne l'ai pas lu mais c'est vraiment pas de ça que je voulais parler tu conseilles de voir le premier enfin le le premier en premier mais en soit à la limite même si vous regardez brotherhood en premier essayez de regarder les deux quand même quoi oui bien sûr parce que si vous avez kiffé brotherhood bah ensuite passer sur le premier animé comme comme je vous l'ai dit le scénario il change tellement c'est pas du tout la même histoire bah vous découvrez vous redécouvrirez cette histoire que vous avez aimé en fait il ya un tronc commun et après ça change et en plus les openings ils défoncent bien plus dans le premier animé voilà notre tranche d'âge privilégié dans votre public c'est entre 18 et 25 ans je ne sais pas s'il y en a des beaucoup plus vieux qui n'ont pas l'habitude de consommer des mangas ou des animés que ça ne les intéresse pas c'est à vous que je m'adresse essayez full metal alchimiste peut-être que ça vous fera changer d'avis sur le manga des animés parce que c'est un scénario vraiment béton là comme d'habitude si jamais ça vous a donné envie de découvrir full metal alchimiste ou vous ne connaissiez pas avant cette vidéo allez voir et ensuite faites nous un retour en commentaire ça nous intéresse beaucoup si vous avez des anecdotes dessus des n'importe quoi que vous avez envie de dire sur full metal alchimiste c'est dans les commentaires tout pareil et nous on se retrouve demain pour un gros morceau à demain les gens et Sous-titrage Société Radio-Canada